Bienvenue sur Zervanet TV, on est toujours à l'IFA et on le sait c'est un salon qui est grandement dédié à l'image et où les constructeurs spécialisés se lancent des petits défis ou en tout cas font les démonstrations de leur capacité et là je suis sur le stand de Sharp où on découvre le plus grand écran LCD du monde, 120 pouces. C'est un téléviseur qui est dédié plutôt à un usage professionnel mais regardez c'est quand même assez impressionnant cette image 4K de 120 pouces de diagonale. Autre tendance forte dans le monde de la télévision, il s'agit de réduire les bordures d'écran et regardez chez Sharp avec ce 70 pouces et bien la dalle est quasiment à fleur du cadre. Ici ce moniteur il s'appelle tout simplement 70 pouces narrow frame LCD. L'idée c'est de montrer que Sharp est capable de faire des écrans complètement sans bord. Là encore pour une intégration ultra propre, ultra design, regardez c'est réussi mais tout ça c'est encore qu'un concept. Et avec la multiplication des écrans dans sa vie numérique il y a forcément d'autres formats à travailler et c'est l'objectif de Sharp, regardez j'ai à côté de moi plusieurs présentoirs avec plusieurs tailles d'écran. Ici on le voit pour des appareils plutôt avec des petits écrans, je vous parlais de dalles avec très peu de bord. C'est aussi le cas de ce Freeform Display. Alors Freeform Display c'est le concept de Sharp mais on a ici un écran 8,8 pouces avec quasiment aucun bord. Ici l'utilisation juste à côté est plutôt dédiée au monde de l'automobile, on le connaît. On sait qu'il y a des marques qui utilisent des systèmes de virtual cockpit, pour ne citer que celui-ci qui est en l'occurrence le produit de chez Audi avec des dalles LCD à la place des compteurs traditionnels. Ici c'est ce que Sharp présente, on a essayé de savoir un petit peu s'ils avaient déjà des partenaires en cours dans le monde de l'automobile. Forcément on n'a pas eu de réponse. Autre utilisation, là ici on le voit c'est cette fois-ci un produit qui est dédié toujours à l'automotive et aux objets connectés avec un écran rond, on sait qu'il y a des petites enceintes connectées qui arrivent avec des assistants personnels. Pourquoi pas ne pas retrouver ce type d'écran pour afficher différentes instructions, différents menus. Et là toujours dans l'utilisation mobile, selon Sharp, un écran ovale. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que même sur un petit écran ovale comme ça, Sharp arrive à intégrer une dalle dont la définition est annoncée à 1280 par 720 pixels. Et le résultat on peut vous le dire, il est assez propre. Et le plus impressionnant peut-être sur ce stand de Sharp, c'est cet écran 60 pouces LCD vraiment très courbé. On a l'impression qu'il est enroulé autour de ce présentoir. C'est là encore une démonstration, ce qu'on nous explique et ce qui est présenté comme le fameux Freeform Display. C'est qu'aujourd'hui on a des écrans qui sont courbés à la maison légèrement, comme le font Samsung, LG et compagnie. Mais là on arrive vraiment sur des capacités et des possibilités encore supérieures et donc des concepts qu'on peut travailler quasiment à souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada